C'est deux jours. Avec moi, donc, Simon, de Scripps, c'est inscrit. Merci d'être avec nous. Ancien d'E-Advice, parce que j'ai croisé l'un de tes anciens collaborateurs il y a quelques jours sur BFM. Donc, on va voir avec toi comment on exploite, enfin, exploite, je n'aime pas trop ce terme, mais comment on arrive à mieux penser ce que pensent les clients, parce que les marques, on se soucie, c'est de nous donner plein de... Enfin, pour parler de mon cas personnel, mon fils va en colonie, je reçois le truc, est-ce que c'était bien, et je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire de ces... Je n'ai pas vu d'amélioration au fil des années du service. Et souvent, tu n'as même pas répondu, peut-être même... Je laisse mon fils répondre, alors là, ça part un peu... Parce que c'est sur des détails, sur la cantine, machin, enfin bon. Mais je ne vois pas d'amélioration par rapport à ça sur les années qui passent, mais on continue, on l'envoie là, tant pis pour lui. Joseph de Wink, donc là, c'est quand les clients deviennent des ambassadeurs, on va rejoindre un peu tout ça. Merci, Joseph, d'être avec nous. Simon, je vais commencer avec toi. Donc, on a longtemps parlé de transformation digitale, là, on est dans la partie expérience client. Tu travailles donc sur cette amélioration continue. Et donc, l'utilisateur est au cœur. Raconte-nous un petit peu la genèse un peu de Scrib. Alors, on l'a un peu dévoilé là, mais plus en détail, comment tu arrives à justement récupérer ce que pensent les utilisateurs, et surtout en faire quelque chose pour les marquer. Oui, effectivement, nous, on intervient sur, en complément finalement de ce que peuvent faire mes camarades, on n'intervient pas tellement sur l'acquisition de nouveaux clients, mais une fois qu'ils sont arrivés, comment est-ce qu'on peut améliorer leur expérience ? Parce que c'est capital pour les éditeurs de logiciels, d'appmobile, de site e-commerce, toutes les activités digitales, comment est-ce qu'on va améliorer ces expériences ? Et en fait, le point de départ, la genèse, pour répondre à ta question, c'est en échangeant avec ces différentes marques dans différents secteurs d'activité, dans différentes industries, en fait, ils nous ont tous dit, on a plein de questions à poser à nos clients et personne ne nous répond. Et l'exemple que tu donnes, là, je reçois le questionnaire par mail, on en reçoit je ne sais pas combien par jour, tous, et en fait, on n'y répond pas. Et donc, on a voulu mesurer ça, mais les taux de réponse en moyenne sur ce genre de questionnaire, c'est 5%. Donc, il y a quand même 95% des clients qui ne répondent pas, alors qu'on a besoin de ces réponses pour améliorer son service. Et quand on a voulu comprendre pourquoi, ce qu'on a vite compris, c'est que l'expérience d'interrogation, en fait, de ces clients, en tant que répondant, elle est juste mauvaise. C'est vrai que les formulaires en ligne auxquels on est tous confrontés sont un peu old school, un peu chiants, souvent anonymes. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire de la réponse. Et donc, ça ne donne jamais envie aux gens de répondre, en fait. Donc, nous, on a travaillé là-dessus, sur vraiment les formats, pour que ce soit le plus engageant possible, inciter au maximum les gens à répondre, pour créer un cercle vertueux. Plus j'ai de réponses, plus la donnée est de qualité, plus je peux me baser dessus pour améliorer mon expérience, et donc, plus l'expérience pour le client, à la fin, elle est de bonne qualité. Et le but, c'était de t'inspirer des réseaux sociaux, enfin, voilà, de prendre un peu toutes les bonnes pratiques des réseaux sociaux, des outils de CRM, et de se dire, voilà, on va travailler autour de ça. Parce que nous, on vient de là, tu le disais, moi, j'ai bossé chez iAdvise, mon associé a bossé 7 ans chez Facebook, donc on s'est beaucoup inspiré de ces méthodes d'engagement, ces méthodes de conversation, on rend les trucs très ludiques. Et donc, en moyenne, aujourd'hui, nos clients, ils ont plutôt le taux de réponse autour de 60% quand ils interrogent leurs clients et leurs utilisateurs. Et donc, parmi les clients, il y a quelques gros, Nespresso, Orange, voilà, pour citer 2D, gros. DoctorLib, oui, voilà. En fait, toutes les entreprises qui ont une expérience digitale ont vocation à pouvoir utiliser Scrib, et effectivement, SaaS B2B, applications mobiles B2C comme DoctorLib, CityCommerce, Nespresso, Orange, Smallable, ça, c'est des clients. Et puis, je trouvais intéressant, tu disais que, justement, tu t'es inspiré aussi des codes WhatsApp, Instagram, enfin, voilà, de tous ceux que l'on utilise tous aujourd'hui. Oui, on est habitué, en fait, à ces expériences dans notre quotidien, donc nous, on s'inspire de ces codes-là pour que les gens répondent davantage et qu'ils n'aient pas besoin de réapprendre une nouvelle interface et qu'ils ne soient pas confrontés à quelque chose un peu de froid et de chiant un peu. Et en fait, puisqu'on envoie des messages à ses amis sur WhatsApp tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas interrogé par une marque ou une app mobile de la même manière ? Et quand on le fait, en fait, les gens répondent énormément. Et ce n'est même pas une question de longueur du questionnaire. Une fois qu'on est engagé un peu, on est prêt à prendre 5 minutes et puis pour être un peu plus précis dans ces réponses. En général, ce que font nos clients, c'est quand même, c'est plutôt des courts questionnaires, 2, 3 questions, mais ils viennent interroger régulièrement leurs utilisateurs. Ce n'est plus la grande enquête annuelle avec 40 questions, c'est 3 fois par mois, je vais avoir 3 petites questions pendant que je suis en train d'utiliser l'app, pendant que je suis sur le site e-commerce. Et donc, puisque ça vient popper de manière proactive au bon moment, avec ces formats très engageants et juste 2, 3 questions, c'est pour ça que les gens répondent énormément. C'est une question, tiens, c'est un système qu'on devrait... utiliser dans les RH, je trouve, pour avoir des questions un peu de satisfaction collaborateurs au quotidien. Joseph Wing, donc là, chez toi, l'engagement client, il prend une autre dimension. Raconte-nous ce que tu fais. Yes, carrément. En fait, c'est assez intéressant parce que nous, on va, comme Isabelle, beaucoup croire au pouvoir de la recommandation client et comme Simon, beaucoup croire au fait que c'est hyper important d'engager sa communauté, d'écouter ses utilisateurs et de le faire d'une manière qui est la plus ludique possible pour créer finalement un échange de valeurs qui est gagnant-gagnant entre la marque et le consommateur. Donc nous, en fait, chez Wing, notre ambition, ça va être un petit peu de réinventer le modèle d'engagement marque-consommateur qui, aujourd'hui, est justement très, très descendant, très vertical, top-down pour le rendre un petit peu plus, justement, horizontal, interactif et permettre aux marques finalement de faire de leurs clients leurs meilleurs ambassadeurs pour répondre à plein de problématiques. Tu peux nous donner un exemple très concret ? Donc en fait, nous, Wing, c'est concrètement une solution de parrainage et fidélité nouvelle génération dans la mesure où, au-delà de récompenser les achats et les parrainages, on va aussi récompenser les clients, donc les marques, nos clients vont récompenser les leurs quand ils vont partager du contenu sur les réseaux sociaux, envoyer des photos, envoyer des vidéos, s'abonner aux réseaux sociaux, repartager des posts, déposer des avis sur Google, Facebook, Trustpilot. Il y a plus d'une trentaine de moyens d'engagement et l'objectif, en fait, c'est que le consommateur, en réalisant ce qu'on appelle des petites missions, il va gagner des points qui lui permettent ensuite de débloquer des récompenses. Donc, par exemple, je fais un avis Google et je fais une story Instagram, j'ai 200 points, ce qui me permet d'avoir un produit offert. Et donc, pour les marques, ça permet de réduire un peu leurs coûts d'acquisition, on imagine ? Il y a énormément d'impact positif. Effectivement, les coûts d'acquisition, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui pour les marques, notamment celles, donc on parlait d'NVB, qui ont un business model qui est presque exclusivement basé sur de la publicité Facebook. Il y a beaucoup de e-commerce qui se sont créés après le Covid. C'est un marché qui est en forte croissance, donc offre et demande, coût d'acquisition qui explose. Et justement, en passant par le parrainage, nous voilà, on leur dit en fait, donnez un petit peu moins d'argent à Facebook et Google, récompensez plutôt vos clients quand ils vont en parler puisque, encore une fois, on est convaincu qu'il n'y a pas de meilleure publicité qu'un consommateur convaincu par la marque et ses produits. Dans vos métiers, on voit tout le lien, c'est l'engagement client, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans cette nouvelle vague. On a eu l'époque, où on adressait des clients en masse et puis on voyait ceux qui répondaient. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va un peu personnaliser. Alors, on a essayé de chercher la data et là, vous êtes vraiment passé dans le côté j'engage le client. C'est-à-dire, vous n'êtes plus simple client. Alors, bon, c'est certain. Mais alors, comment on réussit ? Est-ce que, je ne sais pas Isabelle, est-ce que c'est une nouvelle maturité chez les clients ? Ils ont évolué, ce côté d'engagement qui se sentent impliqués au-delà de l'acte d'achat et de récupérer un produit, un service derrière ? C'est hyper intéressant. Nous, chez Jolimois, on a un double effet réseau parce que, vous l'avez compris, notre propos, c'est d'abord de travailler avec la communauté des social sellers mais par contre, on leur crée des outils pour les aider à recruter et à engager avec leurs clients. Et je discutais justement avec Joseph du fait qu'on va lancer très prochainement un nouveau programme pour maintenant qu'on a une très belle traction sur la partie communauté vendeur, continuer de les outiller sur des outils exactement ce que tu décris avec Wink pour passer d'un programme très concrètement, on passe d'un programme de fidélité basique qui est je gagne des points parce que je consomme sur la plateforme ce qui est aujourd'hui finalement le cas des clients Jolimois, les clients finaux, pas les social sellers. Et demain, on a créé un rewards programme qui est beaucoup plus complet, d'ailleurs je vais t'appeler, sur le fait de proposer aux clients, en plus c'est vraiment les dynamiques de notre communauté, de créer du contenu, de mettre un testimonial dans notre cas sur la qualité de la relation avec la CIS-beauté, de la ROCO, etc. Et là où je rejoins aussi ce que tu disais Simon, c'est qu'on galère un peu, nous aujourd'hui on travaille sur la partie récolte d'avis clients, sur des outils très traditionnels, avis vérifiés, voilà, et c'est vrai que les grandes questions du moment, c'est même sur des communautés comme les nôtres qui sont déjà très engagées et tout, c'est vrai que l'expérience de la récolte d'avis ou l'incentive à engager cette communauté à faire, elle est importante et nous on galère comme les autres finalement sur la complétion des formulaires et sur le taux de réponse et là on est vraiment au cœur de cette réflexion en plus on a une communauté de vendeurs qui est particulièrement intéressée puisque c'est leur client à les engager donc voilà, donc là on développe des outils pour faire ça donc c'est extrêmement important mais ça se travaille, il n'y a rien d'inné et même sur des communautés hyper engagées comme les nôtres. Il y a une maturité si bon tu trouves de nous clients on commence un peu à comprendre un peu que si on répond à ces questionnaires si on s'engage un peu avec chacune sous vos applis au final on sera gagnant alors on peut être gagnant pécuniairement on peut être gagnant avec des récompenses il y a une maturité mais il y a une exigence aussi je pense c'est-à-dire qu'on a été habitué à un certain niveau de qualité dans les expériences digitales souvent on ne va pas se mentir venant de gros acteurs américains qui ont beaucoup investi bien avant les européens sur ces trucs-là et donc quand je vais utiliser une app qui est fournie par ma banque alors que juste avant j'étais dans une app qui était fournie par Tinder par exemple et bien en fait je ne comprends pas pourquoi il y a un tel décalage d'expérience et donc c'est pour ça qu'il y a une maturité dans le fait de s'exprimer maintenant c'est qu'on est en demande d'une meilleure qualité d'expérience et donc dès que je vais avoir l'opportunité de le dire je vais l'exprimer je vais le demander c'est pour ça que nous on travaille beaucoup sur la capacité à venir poser ce genre de questions au bon moment et pas perdu dans un email auquel on ne répond pas avec des formats un peu vieillissants c'est parce que c'est de ce genre de requêtes et quand on écoute cette expression de l'utilisateur pour venir améliorer son expérience qu'on va identifier les points qui vont nous permettre d'optimiser tous les coûts d'acquisition dont vous parliez qui sont parfois un vrai problème j'ai cher payé mes clients qui sont arrivés dans mon app sur mon site comment est-ce que je fais pour mieux les garder mieux les satisfaire en fait mais peut-être pour rebondir sur ce que tu dis et par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure avec Tinder je pense que néanmoins quelle que soit la qualité des interfaces ou des outils nous ce qu'on constate c'est qu'en fait engager une communauté qu'elle soit de vendeurs ou de clients ça nécessite de vraiment tenir quand tu leur poses des questions quand tu les interroges il faut que ça ait du sens pour eux et pour moi le seul reward n'est plus suffisant parce qu'en vrai aujourd'hui demain enfin demain toutes les marques vont le faire donc voilà par contre il faut trouver aussi les axes de questions en fait si t'es orienté client c'est notre cas hyper orienté client t'as envie de délivrer une expérience finale de produits de services qui correspondent aux clients et donc les questions ou les interrogations que tu peux avoir par rapport à ce client ou les feedbacks que tu veux récolter il faut qu'ils soient construits même en amont au-delà des interfaces dans la logique où ton client va avoir envie d'y répondre parce que sinon franchement je pense qu'on est tous pareils on est hyper sollicités même si tu gagnes des points cadeaux pour répondre à un truc il faut vraiment que ça t'intéresse c'est exactement la question que je voulais poser à José c'est intéressant parce qu'hier je lisais une stade justement qui disait que 70% des consommateurs sont frustrés avec les emails qui reçoivent des marques parce qu'en fait aujourd'hui l'utilisateur il a vraiment un besoin de reconnaissance de personnalisation c'est aujourd'hui quelque chose qui manque cruellement chez beaucoup de marques les consommateurs on en marre de voir des publicités où ils n'ont rien demandé des emails dans tous les sens leur boîte mail saturée les spams etc et aujourd'hui ils veulent de la considération ils veulent se sentir reconnus par la marque donc effectivement nous c'est aussi là-dessus qu'on essaie de se positionner dans la mesure où en fait quand on va arriver sur l'interface que la marque a personnalisé aux couleurs de sa marque et en fait elle va pouvoir proposer différents moyens d'engagement pour que le consommateur puisse y trouver son compte et trouve au final un, deux, trois peut-être plus de moyens qui vont lui convenir et c'est de cette manière qu'en fait on arrive à avoir des utilisateurs qui ont 60 ans 65 ans qui font des vidéos qui font des avis qui font plein de choses comme ça alors que voilà on pourrait se dire c'est quelque chose qui est quand même très orienté aux réseaux sociaux mais effectivement c'est important d'apporter beaucoup de personnalisation et je pense que c'est vraiment un axe important pour les marques et c'est avec cette data cette personnalisation aussi que vous réussissez parce que moi c'est toujours ma question que je me pose c'est le séquençage de tout ça c'est comment où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre trop les solliciter et puis ne plus les voir enfin voilà de trouver toujours ce juste équilibre surtout qu'on est 66 millions enfin il y a des grandes familles mais on est 66 millions de consommateurs on a des rythmes de vie qui font qu'il y a des fois on va répondre il y a des fois on va pas répondre enfin on est 66 millions de profils différents donc comment on fait Joseph ? Alors en fait ça va dépendre des marques chacune a un petit peu sa stratégie sa stratégie à elle mais globalement voilà en fait la marque elle va structurer aussi le parcours d'achat et l'expérience en fonction de son ADN de ce qu'elle a envie de proposer je te donne un exemple par exemple nous en fait il y a des marques ce qu'elles vont faire c'est au lieu d'envoyer un email en post-achat pour dire au consommateur c'est lui Frédéric j'espère que t'aimes trop ta nouvelle Apple Watch est-ce que ça te dit de nous mettre une review sur Google ils vont en fait mettre une petite carte de remerciement avec un QR code un petit mot personnalisé et du coup toi tu vas peut-être être plus à l'aise avec le fait de scanner le QR code d'arriver sur cette page là de voir voilà ton prénom quand tu te connectes avec ton compte client ta photo de profil et des moyens aussi d'engagement qui sont adaptés à ton segment client puisque les marques peuvent aussi justement segmenter les missions en fonction de leur segment client pour toujours aller plus dans la personnalisation moi je veux juste réagir là dessus parce que évidemment dans notre modèle on est sur un marketing déporté donc l'idée c'est que ce soit nos social sellers qui aient des outils CRM et des outils d'engagement qu'ils utilisent encore une fois auprès de leurs clients finaux juste une stat qu'on a suivie dans l'app c'est que on continue chez joli mois d'envoyer des newsletters classiques à notre base de clients on en a plus de 300 000 on a des touts d'ouverture qui sont plutôt pas mauvais pour le coup on n'en voit pas trop de l'ordre de 30% pour vous donner une stat quand c'est notre social seller qui envoie via l'app un message à sa base client soit un client soit un groupe de clients c'est un taux d'ouverture de 80% donc là ça dit assez bien et honnêtement aujourd'hui on a un boulevard de choses à optimiser de solutions à mettre en oeuvre sur le séquençage comme tu dis etc mais ça dit quand même quelque chose d'extrêmement fort dans le fait de développer aussi des stratégies de prise de contact et d'interaction très personnalisée finalement nous c'est au point où t'as une centaine de clients pour un social seller ou un peu plus tu vois donc c'est très fort je pense qu'il y a une notion commune dans tout ça c'est la confiance pourquoi est-ce que je vais pas avoir le sentiment d'être spammé et pourquoi je vais continuer à interagir et à répondre c'est parce que j'aurais eu le bon niveau de personnalisation mais ça veut dire que j'ai une confiance qui se crée dans cette marque j'ai confiance dans le social seller et j'ai pas eu le questionnaire de 15 questions comme je disais tout à l'heure et donc je vais savoir que la prochaine fois je vais répondre aussi parce que ce lien s'est créé il y a cette confiance qui se crée entre la marque et son utilisateur ou son consommateur je pense que cette notion de juste faut les respecter faut pas essayer de les arnaquer et c'est pour ça qu'en fait on a ces effets vertueux qui se créent question de la salle quid de l'éco-responsabilité digitale de chacun d'entre vous vaste question alors Simon t'es le premier à côté de moi alors je sais pas si c'est à titre personnel ce qu'on parle des intervenants ou c'est dans nos activités mais en fait si je peux répondre pour Scrib sur ces deux sujets là en fait il y a quand même on l'évoquait aussi tout à l'heure ce qu'on fait fait que les marques elles ont moins besoin de dépenser énormément d'argent en publicité et on va financer les GAFA etc. parce qu'on va avoir des cercles plus vertueux via des réseaux de social sellers via les clients directement qui vont en bénéficier et nous comme on arrive c'est l'étape d'après on a moins besoin de dépenser en acquisition parce qu'on a une meilleure rétention une meilleure adoption une meilleure conversion donc je pense que ça fait partie de cette responsabilité et puis après on a aussi nous en tant qu'entreprise beaucoup travaillé sur des sujets de respect de la vie privée de la donnée privée ce qui rentre aussi dans la responsabilité en tout cas de mon point de vue donc voilà c'est ma réponse je ne sais pas si ça répond bien à la question mais Isabelle oui oui très rapidement enfin pas très rapidement mais oui on est évidemment alors sur la donnée en plus nous on collecte quand même pour les outils de recommandation beaucoup de données personnelles donc très tôt on a pris le parti de limiter les questions pour qu'elles soient toujours avec une utilité donc ça c'est la différence entre balancer 10 000 questions à une personne même si tu n'utilises pas toutes les données versus seulement demander des choses dont les données vont être utilisées pour rendre un service au client final donc ça c'est important on réfléchit aussi en interne alors nous la problématique c'est qu'effectivement on a une communauté qui va générer du contenu il y a toutes les logiques de cloud et aussi de ce que ça peut consommer tous ces contenus que ce soit notre communauté ou nos propres contenus donc il y a des réflexions autour de ça et en parallèle d'éco-design et le sujet qui est vraiment à coeur et à corps chez Jolimois c'est plutôt c'est celui de avoir créé une tech qui est la plus inclusive possible donc à nouveau une technologie cette application et ce business model qui permettent à quelle que soit ta provenance quel que soit ton niveau d'éducation où que tu sois d'utiliser cette technologie pour gagner en autonomie financière et voilà vraiment je dirais principalement c'est ça les grands sujets qui nous concernent aujourd'hui de comment on peut s'assurer que la tech soit un vecteur d'inclusion et non plus d'exclusion et c'est ça nous l'impact en tout cas avec le digital qu'on souhaite avoir et puis la tech on le rappelle que ce soit en conception le codage mais aussi en utilisation on le dit pas assez souvent mais je trouve que les gens parfois ont du mal quand même même à l'électronisme c'est pas juste comprendre le code c'est aussi comprendre l'usage Joseph sur cette partie éco-responsabilité puis je reviendrai sur l'une des questions aussi sur la partie data dans un instant alors nous de notre côté chez Wink quelque chose sur lequel on est en réflexion slash discussion en ce moment c'est tout simplement de permettre aux marques d'offrir des récompenses qui soient liées à des associations des organismes caritatifs pour qu'en fait le consommateur ait le choix soit d'échanger ses points contre un bon achat un produit une expérience ou de planter un arbre de donner à une organisation caritative etc donc ça c'est bien évidemment super intéressant pour le consommateur chacun a envie de s'engager parfois il n'y a pas vraiment d'enjeu sur un bon achat c'est un moyen facile entre guillemets d'aider une cause intéressante et puis pour la marque se fit bien évidemment un argument marketing donc de cette façon on essaie un petit peu de mêler le meilleur des demandes sur la question sur le quid de la sécurisation et de la limite de la collecte de la donnée comportementale pour améliorer l'expérience des clients on sait qu'aujourd'hui même nous en tant que consommateurs on commence un peu à avoir conscience de tout ça le RGPD a réveillé un peu tout le monde et puis je crois que ce qui a pu être fait par les grandes plateformes font que les gens se protègent un peu plus est-ce que là vous sentez il faut trouver encore là une fois le juste équilibre en fait je pense qu'on a longtemps vu ces sujets là comme une forme de contrainte parce que forcément en tant qu'éditeur de logiciel c'est des trucs c'est des formes de contraintes c'est des trucs qu'on doit prendre en compte qui n'existaient pas avant mais en réalité aujourd'hui c'est devenu un vrai argument de business c'est à dire que nous on gagne beaucoup beaucoup de clients en disant on est une entreprise française hébergée en France vos données elles ne partent pas chez un hébergeur américain et en fait c'est devenu tellement important pour les marques parce que peur de la sanction RGPD etc qu'en fait en tant qu'éditeur de logiciel c'est désormais un argument de vente et c'est un avantage face aux américains donc il faut le prendre en compte c'est obligatoire légalement mais il ne faut pas je pense le voir que comme une contrainte c'est un vrai levier d'acquisition de clients pour nous aujourd'hui Isabelle forcément un peu comme Ben tout à l'heure le disait il y a plein de choses qu'on aimerait faire et souvent moi la première je vais dire ah ce serait vraiment hyper intéressant de créer cette expérience et là j'ai toutes les équipes qui nous ont dit c'est pas possible pas possible je fais ok je pense qu'en fait le juste équilibre il est d'abord dans la transparence c'est à dire que je pense que trop longtemps on a entre guillemets essayé de collecter des données utilisateurs sans vraiment être super transparent tu vois les contrats de CGV 10 000 pages qui les a lus donc je pense que c'est une question à nouveau et on y revient de confiance et de consentement c'est à dire que pour moi dans certains cas si le client accepte proactivement de donner certaines données et c'est le cas chez nous parce qu'à un moment il doit accepter de donner des infos sur lui sur ses besoins parfois sur des problématiques qui peuvent être franchement importantes parce que c'est la garantie pour lui que grâce à ça on va lui apporter la meilleure recommandation possible à partir du moment où il y a consentement où effectivement ces données nous ces données elles sont tout le temps après tu as plein de volets sécuritaires d'anonymisation des données il n'y a aucune donnée qui est revendue enfin tu vois la donnée de nos clients elle n'est pas utilisée à des fins publicitaires c'est vraiment toujours pour lui rendre service et je pense que ça c'est important et je pense que c'est peut-être la clé de cet équilibre elle est là en fait entre utiliser la donnée oui mais toujours dans un but qui va être utilitaire pour ton client final la confiance la transparence Joseph effectivement c'est hyper intéressant ce qu'on disait juste avant sur la confiance je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie crise de la confiance envers les institutions de la part des jeunes voilà Ben de Tinder redisait ça tout à l'heure voilà qu'on remet un petit peu en cause pas mal de modèles sociétaux aujourd'hui nous en tout cas c'est notre vision que les marques ont tout intérêt à montrer de la confiance et ça ça passe par le fait de mettre le consommateur au centre du discours marketing de passer d'un stade où je suis une marque je t'envoie de la publicité avec des beaux shootings photos à un moment où en fait voilà voilà un consommateur voilà à quoi ça ressemble dans la vraie vie tu prends tu prends pas mais en tout cas la réalité c'est ça et du coup il faut que ça aussi ça se recente au niveau des utilisateurs au niveau des consommateurs qui s'impliquent auprès de la marque et donc nous typiquement comment on fait ça bien sûr il y a tout un un enjeu autour de l'utilisation des conditions générales d'utilisation donc nous en fait on fournit un modèle de CGU spécifique au programme de parrainage et fidélité qui va inclure des notions telles que le droit à l'image telles que toutes ces choses là que les marques peuvent en fait tout simplement ajouter à leur programme nous on n'a pas d'obligation légale de le faire mais c'est important pour nous voilà que les marques soient raccords de ce point de vue là et pour elles aussi bien évidemment et après malgré ça on ajoute quand même une autre couche de transparence pour quand même rappeler aux utilisateurs qui ne lisent pas les CGU en effet que voilà leur contenu peut être avec l'IA générative ils peuvent aller chercher moi j'ai testé ça c'est pas mal du tout sur TchadGPT on rentre les CGU et puis on va chercher il faut regarder Min Sloan sur Black Mirror sur ces sujets là c'est une petite série vous allez voir ce petit épisode est particulièrement parlant pour les CGU dernière question est-ce qu'on pourrait vous voir l'année prochaine au tremplin start-up l'un de vous trois présenter une offre commune voilà une start-up qui réutilise tu work case pourquoi pas il y a des sujets en réflexion c'est sûr il y a un sujet qui pourrait être commun tous les trois tiens non j'avais juste une dernière pointe parce que quand on a préparé cette table ronde Simon tu m'as parlé des produits et je trouvais que c'est intéressant d'en parler des produits managers c'était quelque chose je veux juste nous en dire un mot parce que je trouvais que ce point là était intéressant on en a parlé parce que nous aujourd'hui c'est les gens qui utilisent notre plateforme c'est les produits managers et en fait c'est des métiers qu'on voit depuis dix ans dans les pure players digitaux les app mobiles les SaaS etc et en fait ce qui est intéressant c'est que tout ce qu'on vient d'évoquer là ça impacte maintenant toutes les boîtes qui ont une expérience digitale et quelle boîte n'a pas d'expérience digitale aujourd'hui et en fait ça veut dire que c'est des métiers aussi qu'on voit arriver un exemple il y a près de 800 product managers chez Carrefour alors qu'au départ c'est des supermarchés mais le site web l'app mobile dans la stratégie commerciale en fait d'une entreprise comme celle-ci est devenue tellement importante que ces métiers-là aussi sont devenus clés parce que c'est eux qui sont en responsabilité elles et eux qui sont en responsabilité d'améliorer en continu cette expérience utilisateur et donc oui c'est clairement des rôles qui se répandent de plus en plus dans les organisations et qui qui ont un rôle vraiment clé capital dans le succès en fait des entreprises aujourd'hui pour réussir sur le digital et bien merci merci à tous les trois merci à vous tous aussi de leur participer merci à tous les trois